Bienvenue dans la partie 3 pour changer de style et aujourd'hui il est l'heure de dépenser J'ai mis un peu de temps à sortir cette partie 3 mais écoutez aujourd'hui je pense que c'est l'heure On est dans la chambre de mon frère parce qu'il a un plus beau cadre que moi Et en plus il y a du soleil Mais je vais pas me mettre au soleil parce que je vais rien voir et devenir aveugle avant la fin de la vidéo J'ai mis mes lunettes anti-lumière bleue parce que vous voyez ça va un peu professionnel Voilà, sachant que tout ce que je vais vous dire dans la vidéo c'est vraiment Enfin même tout ce que je vous ai dit dans toutes les autres parties pour changer de style C'est que des conseils que je fais pour la plupart Et ça m'amuse de découper ça en étapes et de vous faire un petit tuto pour changer de style Après libre à vous de les écouter ou non Voilà je voulais vous le dire Après je pense que vous avez bien compris que j'étais pas une professionnelle C'est pas les lunettes qui font tout Mais voilà Donc la première étape de cette vidéo ce sera bien sûr comme pour la deuxième De retourner dans ce tableau Pinterest pour avoir bien en tête son style Ce qu'on veut, ce qu'on recherche, les pièces, la vibe, etc D'ailleurs j'espère qu'entre chaque vidéo vous retournez un peu dans votre tableau Pinterest Pour rajouter des trucs En enlever parce que vos idées changent Et moi mon tableau a bien changé Non il a pas beaucoup changé Mais j'ai rajouté des petits trucs De base je voulais quelque chose de plutôt classique, élégant Mais c'était que du bleu marine, du gris, du marron Alors que là j'ai rajouté plein de couleurs D'ailleurs je sais pas si vous voyez mais j'espère que la qualité chez vous a augmenté Parce que là j'ai mon nouveau téléphone, c'est un iPhone 13 Alors qu'avant je filmais avec le XS S'il vous plaît dites moi que ça améliore la qualité, merci beaucoup Bref en tout cas moi dans mon tableau j'ai rajouté plus des couleurs Parce que ça me ressemble plus finalement Et c'est ce que j'aime Parce que là on était en hiver Et même en hiver j'aime bien porter des couleurs Parce que je sais pas Ça met de bonne humeur moi Les gens autour Je suis plus contente Et voilà c'est tout bénef Donc rajoutez un peu de couleurs dans votre tableau Pinterest Maintenant que vous avez bien tout en tête Tout votre style, toutes les pièces, etc Que vous avez tout analysé Vous savez tout sur votre style En votre futur style On va faire trois catégories de choses à acheter On va dire Et on va commencer par déterminer les indispensables Pas forcément les indispensables de votre style Mais les indispensables de tout C'est à dire ce qui vous manque dans votre placard En fonction de votre style aussi Par exemple un basique ça pourrait être un digerte noir Mais si dans votre style c'est que du blanc et des couleurs Bah faut pas mettre ce basique là vous voyez Donc un petit peu quand même en fonction de votre style Mais pas trop non plus Par exemple moi il me manque une chose qui est indispensable à mon style Ce serait un jean bleu marine Droit, bien coupé, beau Parce que en fait tous les jeans que j'ai J'en ai beaucoup Mais c'est ceux qu'on m'a donné ou des choses comme ça Donc ils sont trop courts, ils sont trop grands Ils sont pas bien, j'aime pas Donc voilà Là il me faut un jean bleu marine Qui soit taille normale Qui soit pile à ma taille au niveau de la taille Pas loose, pas machin, non Pile à ma taille Mais qui soit droit Pas trop évalé sur le bout Mais pas genre droit comme ça Vous voyez, droit comme ça Genre droit Mais voilà en tout cas je l'ai dans ma tête C'est ça qu'il faut que j'achète Pour la deuxième catégorie ça va être les choses spécifiques à votre style Donc on va déterminer déjà les catégories de vêtements Dans lesquelles il nous manque quelque chose Moi ce sera les pulls et les pantalons J'ai pas beaucoup de robes Mais je mets pas beaucoup de robes en ce moment Ou dans mon tableau Pinterest il y en avait quelques-unes Mais c'est pas forcément quelque chose que je mettrais Vous voyez on reste quand même sur quelque chose d'indispensable C'est pas indispensable de pas avoir de robes Ce sera dans la troisième catégorie Mais pour l'instant c'est vraiment les choses dont vous avez besoin Vous avez besoin de pulls Vous mettez pulls, pantalons Après t-shirt, bah j'en ai pas non plus beaucoup Mais c'est pas ce que je vais mettre en ce moment Donc on verra plus tard Parce que si jamais je change de goût Autant pas acheter maintenant Ensuite quand vous avez les catégories de vêtements Dans lesquelles il vous manque des choses Vous allez trouver précisément les pièces que vous voulez acheter C'est-à-dire déjà combien de pulls il vous manquerait Combien de pantalons Quelle coupe, quelle forme, etc Parce qu'on essaye d'acheter exactement ce qu'il nous faut Exactement ce qui nous convient Pour pas surconsommer pour la planète, etc Du coup moi il manque de pulls Je vais aller chercher dans mon tableau Pinterest Quelle est la coupe de pulls qui revient souvent Et quelles sont les couleurs qui reviennent souvent Donc j'aimerais deux pulls en mohair Parce qu'il y a vraiment beaucoup de mohair Enfin style mohair en tout cas Vous voyez c'est le truc un peu poilu Et ensuite pour la coupe Je voudrais qu'il soit assez large Assez épais Et qu'il y en ait un gilet Et un autre qui soit Col roulé ou pull normal Et pour les couleurs J'en veux un rose pâle Et un Une couleur que j'aime bien Voilà Et pour le pantalon Du coup il me faut le jean bleu marine Et un pantalon à pince Enfin pas forcément à pince Mais un pantalon de costume Bleu marine ou gris Parce que je trouve ça trop beau Et trop élégant J'aime trop Mais voilà Pareil à ma taille Et assez long si possible Parce qu'à chaque fois que je vais dans les recycleries Et tout pour trouver des pantalons Bah c'est chez les hommes Et du coup bah c'est pas ma taille Il y a que du 44 46 Parce que c'est que des pantalons de pépé Et ensuite Bon ça je vous avoue C'est un peu À cheval entre la deuxième catégorie Et la troisième catégorie Mais le pantalon léopard Parce que vous voyez C'est un peu indispensable Pour mon style Mais je vais pas le porter toute ma vie Je pense qu'au bout d'un moment Il sera plus à la mode Mais bon écoutez Je le mets dans cette catégorie là quand même On arrive maintenant à la troisième catégorie Qui est la catégorie des petits plus Donc c'est vraiment Tout ce qui est spécifique à votre style Mais qui sera plus tendance en ce moment Par rapport à votre style Mais votre style Vous êtes censé le garder sur le long terme Donc par exemple Moi le pantalon léopard Il irait plus dans cette catégorie Même il va très clairement dans cette catégorie C'est juste que j'en veux Trop un Donc j'ai mis là Mais les petits plus C'est pas ce que vous allez acheter en priorité C'est si jamais vous avez un coup de coeur Sur une pièce Voilà Qui était dans vos petits plus Si vous le trouvez par hasard Mais c'est pas forcément ce qu'on va tout acheter Moi dans mes petits plus Il y a une chemise avec un grand col Mais en fait ça c'est très récemment Que j'en veux une Donc je vais pas l'acheter tout de suite Même si j'en trouve une Je vais attendre de voir si j'aime toujours ou pas Dans quelques semaines Ensuite on a des chemisiers Avec des manches ballon Que ce soit ballon manche courte Ou ballon manche longue Je pense que vous avez tous vu Le haut gagné léopard Qui est vraiment trop beau Et partout sur TikTok Sur Pinterest Il est trop beau Donc bref Si je trouve ça pour cet été Ou une chemise qui se ferme Avec des petits noeuds devant Je prends Mais c'est pas l'été Donc je vais pas acheter ça exprès Vous voyez Si jamais je tombe dans une friperie Ou quoi Sur quelque chose comme ça Je pourrais réfléchir A la question de l'acheter Mais voilà Ensuite dans mes petits plus Il y a tout ce qui est léopard Voilà Si je trouve un truc qui est léopard Et qui me plaît Bah voilà Ensuite on a des bijoux dorés Parce que Vous voyez les bijoux C'est pas indispensable J'en ai Enfin j'ai deux colliers Et ces boucles d'oreilles là J'ai pas grand chose Mais on essaie quand même De faire des économies Et ne prendre que ceux dont on a besoin Donc c'est pas indispensable Mais si jamais J'en trouve des beaux Et la dernière chose C'est des petits talons à bout pointu Parce que je trouve ça trop beau aussi Mais je me dis Je vais pas les porter souvent Bah en vrai peut-être Quand je retournerai à l'école Mais là je suis en stage Mais je trouve ça trop beau Mais après je sais pas trop Comment les porter non plus Donc vous voyez C'est vraiment Si j'en trouve des pas chers Et que j'ai un coup de coeur pour eux Si je les trouve trop 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 beau Pourquoi pas J'espère que vous avez bien Vos trois listes Avec vos trois catégories Des choses que vous devez acheter Donc on essaye d'acheter Ce qui est dans les indispensables Ce qui est dans les choses Dont vous avez besoin Et les petits plus Ce sera au fur et à mesure On verra après Personnellement Je vais plutôt aller dans les recycleries Et les friperies pour commencer Donc je suis allée dans une La semaine dernière Où j'ai rien trouvé Hier je suis retournée dans une Qui est vers chez moi Où tout était à 5€ Mais en fait Ils ont fait des travaux Donc maintenant Tout est à 10-15€ Donc c'est plus compliqué Et j'ai trouvé plein de trucs bien Mais j'ai rien acheté Enfin en mode Il y avait une chemise léopard Mais elle était transparente Du coup je savais que j'allais pas la mettre Donc ça servait à rien Il y avait une chemise avec un grand col Mais ça fait pas longtemps Que je veux ça Et en plus Il y avait une petite tâche Donc je n'ai pas pris Il y avait des petites vestes Trop mimi Mais c'est pas ce dont j'ai besoin Enfin bref Rien n'était parfait Donc je me suis dit Bah on n'achète pas C'est pas comme si c'était genre 1€ la pièce C'était 10-15€ Autant faire des économies Et acheter quelque chose Qui me plaît vraiment Donc pareil dans les friperies et les recycleries C'est là où vous trouverez vos petits plus Si vous tombez sur une pièce Que vous avez écrite dans votre catégorie Bah des petits plus J'ai pas d'autres noms Donc on va l'appeler comme ça Là vous pouvez essayer Et si c'est parfait Bah vous pouvez la prendre Je vous l'autorise Non je rigole Du coup personnellement Les friperies et les recycleries J'ai pas trouvé grand chose Mais c'est quand je retournerai vers chez moi Enfin chez mes parents Où là il y en a plus Qui sont moins chers Et où je trouve toujours des trucs Où j'irais Mais du coup c'est que dans 2-3 semaines Et ensuite je vais regarder sur Vinted Pour les pièces vraiment particulières Bah où je sais que je vais pas forcément trouver un friperie Par exemple un pantalon léopard C'est très rare Et surtout qu'il soit à ma taille La longueur et tout Donc là je peux commencer à regarder sur Vinted Et je vais demander à chaque fois Les mesures de la taille Et de la longueur Pour être sûre de pas me tromper Même si la taille c'est compliqué Parce que si c'est taille haute Taille basse Ce sera pas la même mesure Et on peut pas essayer Mais au moins la longueur Que je me retrouve pas avec un pantacourt Encore une fois Alors que c'est tout ce dont je veux plus Dans mon style quoi Enfin quand je dis pantacourt Vous m'avez compris Je préfère quand les pantalons sont bien longs Et sur Vinted surtout Je pourrais en trouver Vraiment à 2-3 euros 5 euros Et même avec les frais de port Et même avec les frais de port etc Ça fera toujours moins cher Les prix ni sur Vinted Le jean parfait Et qu'il sera toujours un peu trop grand Un peu machin et tout Donc je vais peut-être l'acheter neuf Même si ça me fait mal au cœur de le dire Je sais pas encore Où ni quand ni comment Mais voilà Et surtout je sais que c'est quelque chose Qui est basique Et que je le porterai dans tous les cas Longtemps Si c'est pas trop de la mauvaise qualité Donc voilà Mais en tout cas les choses Qui sont un peu tendances On va dire Ça sert à rien de les acheter neufs Parce qu'on sait que dans 6 mois On les mettra plus Donc vaut mieux acheter Sur Vinted Ou dans les frais de prix Et les recycleries Oui bah c'est la fin de cette vidéo J'espère que la mini-série Des 3 vidéos pour changer de style Vous aura plu Vous aura aidé Et que ça vous a motivé A changer de style Et peut-être à consommer autrement Que par de la fast fashion En tout cas moi ça m'a beaucoup amusé De découper ça par étapes Et ça m'a grave motivée à le faire Parce que ça fait longtemps Que j'aime pas comment je m'habille Et aujourd'hui encore J'aime pas comment je m'habille Donc c'est pour ça qu'il faut que J'achète des nouveaux vêtements Mais comme je veux pas dépenser Et j'ai pas envie de surconsommer Bah je le fais pas Et du coup j'aime pas Bref c'est un cercle vicieux Mais là je vais m'y mettre vraiment J'essaye d'être un peu plus active Sur Youtube Et j'ai quelques idées déjà De prochaines vidéos Donc normalement Je devrais revenir très bientôt Si j'ai pas trop de devoirs à l'école Puisque j'ai la fin de mon stage Dans deux semaines déjà J'ai commencé mon stage Mi-décembre Et il se termine le 2 mars Donc quand la vidéo va sortir Je pense qu'on sera déjà le 2 mars En tout cas de votre côté J'espère que vous allez bien Et que vos études Votre vie se passe bien Voilà N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Je suis très active en ce moment Et j'ai atteint les 1000 abonnés Voilà Je suis très fière de moi Mon Insta C'est comme mon Youtube C'est Augustine.mp4 Et je suis aussi active sur TikTok Pareil Augustine.mp4 Venez vous rejoindre Abonnez-vous à ma chaîne Youtube N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires aussi Si vous avez changé de style Voilà Si ça vous a motivé Si vous l'avez fait ou pas Je serai contente de le savoir Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous